Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un génie de la chimie. Ouais, un pollueur professionnel, ouais. C'est le bonhomme qui a empêché les moteurs à explosion d'exploser, justement. C'est surtout un gros empoisonneur, oui. Le gars qui a permis à aller au frigo de fonctionner efficacement et sans exploser. Ouais, et tu veux dire celui qui a fait le gros trou dans la couche d'ozone, hein ? Un chimiste de génie. Ouais, c'est en fait le mec qui mélangeait tout n'importe comment, hein. Ouais. Pour lui aussi, ça va pas être simple. Thomas Midgley, 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 Thomas. Donc, il est né aux Etats-Unis en 1889, il a obtenu un diplôme en ingénierie mécanique en 1916. Et il était apparemment fasciné par le tableau périodique des éléments. Ouais, il paraît même qu'il en avait toujours un dans la poche. Véridique. En 1916, il travaillait pour une compagnie qui fabriquait des générateurs électriques fonctionnant à l'essence et qui était essentiellement utilisée dans des fermes pour produire de l'électricité sur place parce qu'il n'y avait pas encore des réseaux de distribution, tout ça. Le problème principal de ces générateurs était dans le moteur. Il y avait souvent des cliquetés. Le cliqueté, c'est quand le moteur est un petit peu trop chaud et que le mélange air-essence explose un peu trop tôt. Quand le piston est encore en train de remonter dans le cylindre, là, ça explose. Ça provoque du cliqueté. Ouais, et ça crée une onde de choc qui peut rendre le moteur moins efficace, qui, accessoirement, peut le casser aussi. C'est alors que Thomas Midgley développe une théorie. Ouais, une théorie foireuse, vous précisez. Une théorie qui voudrait que colorer le carburant en rouge permettrait de réduire le cliqueté. Le premier composé qu'il avait sous la main dans son laboratoire était de l'iode. Ouais, du diode pour être plus précis. En fait, deux atomes diodes qui sont simplement attachés ensemble. C'est un petit solide qui est d'une couleur violette, très sombre. Voilà, donc il ajouta du diode au carburant, qui est donc devenu rouge. Et bingo, le cliqueté du moteur s'arrête. Conclusion de Thomas Midgley ? La couleur rouge empêche l'explosion prématurée du mélange LR-essence. Ouais, sauf que quand il a essayé d'autres colorants, ça ne marchait plus. Jusqu'au moment où il testa de l'iodoéthane. C'est une molécule linéaire composée de 4 atomes de carbone, 9 atomes d'hydrogène et 1 atome d'iode. Et alors, ajouter de l'iodoéthane au mélange de carburant permettait d'empêcher les cliquetés. Conclusion ? Mea culpa, c'est l'atome d'iode qui semble empêcher les cliquetés. Et ceci fut un véritable électrochoc dans la carrière de Thomas Midgley. Il a alors dit quelque chose de... magnifique. Au cours de mes études, j'ai eu l'occasion d'étudier le tableau périodique des éléments, et je l'ai imprimé dans ma mémoire comme un outil très utile dans mon travail de recherche. Nous avons abandonné la méthode d'essai et l'erreur pour une procédure fondée sur le tableau périodique. Les prévisions commencèrent alors à couler de source plutôt que de finir en queue de poisson. Je rappelle que le mec est ingénieur en mécanique, c'est pas un chimiste. Il a appris la chimie sur le tas en mélangeant tout un tas de produits. Chapeau. Nous avons abandonné la méthode d'essai et l'erreur, abandonné la méthode... Bon, ceci dit, ça l'a quand même pas empêché de continuer à mélanger tout un tas de produits. Et il s'est rendu compte que les propriétés anti-détonantes des éléments étaient ordonnées ainsi. Plus je vais vers la droite du tableau, plus le pouvoir anti-détonant augmente. Et plus je vais vers le bas du tableau, plus le pouvoir anti-détonant augmente. Aussi. A l'époque des recherches de Thomas Midgley, le tableau périodique des éléments tel que l'on connaît aujourd'hui n'est pas encore tout à fait complet, il y a des trous, des éléments qui manquent. Et la zone qui intéresse Thomas Midgley est à peu près par ici. Le problème c'est que dans cette zone du tableau périodique, les éléments sont des métaux. Et les métaux, c'est pas soluble dans l'essence. L'essence est un composé organique car il est composé de carbone et d'hydrogène. Et en chimie, qui se ressemble, s'assemble. Et donc pour mélanger un métal à de l'essence, il faut donc associer du carbone à ce métal. On va donc synthétiser un composé organo-métallique. Organo pour carbone, métallique, bah... métal. Voilà, donc en accumulant toutes ces données, Thomas Midgley a fini par découvrir qu'un composé vraiment très efficace pour être anti-détonant était le diéthyl-télure. C'est un atome de télure sur lequel sont attachés deux chaînes de carbone chacun, contenant aussi 5 hydrogènes. Et le résultat était... inattendu. Bah oui, c'est ce qui arrive quand on mélange tout. Les composés du télure ont en fait une sacrée tendance à sentir l'ail. Et en ingérer ou en respirer, même une quantité infime va finir par vous faire sentir l'ail. La laine, la transpiration, d'autres choses, tous en l'ail. Et Thomas Midgley a pué l'ail pendant un bon moment. Ce qui fait qu'à force, Thomas Midgley et son équipe ont fini par laisser tomber les composés à base de télure et se sont plutôt concentrés sur le plomb. Sérieux, le plomb ? Le truc qui file le saturnisme, là ? Ouais. Il a choisi le tétra-éthyl-plomb. Un plomb, 8 carbone, 20 hydrogènes. Et ce tétra-éthyl-plomb, bah, faut reconnaître que c'était efficace quand même. Un anti-détonant parfait, les cliquetis du moteur s'arrêtèrent immédiatement. C'était super efficace. Terminé, oui, mais il y a quelque chose d'autre qui vient juste de commencer. Tout le plomb qui est injecté dans le moteur filera quand même par ressortir par le pot d'échappement. Et il sera relâché dans l'atmosphère. Au total, ce seront plusieurs centaines de milliers de tonnes de plomb qui seront relâchées dans l'atmosphère au fil des années. Et le plomb, c'est quand même assez mauvais pour la santé. Même des doses microscopiques, ça provoque des retards mentaux chez les enfants. Ça attaque le cerveau des nouveaux-nés. Et avec les années, le plomb s'est accumulé partout. Vraiment partout. Un champion, celui-là. Ouais, mais c'était pas son intention au départ, pas du tout. Thomas Midgley l'a vraiment pas fait exprès. Il voulait améliorer la vie des gens en améliorant leur moteur, c'est tout. Mais il pouvait pas prévoir qu'on allait retrouver son produit plombé jusqu'au sommet des montagnes, ou même au pôle nord ou au pôle sud. Pôle nord ? Bon, finalement, le tetraétylplomb, ça a été interdit en l'an 2000, dans tous les pays occidentaux. Il faut savoir qu'il est toujours un petit peu utilisé au Moyen-Orient et dans certains pays d'Afrique et d'Amérique latine. Mais bon, c'était quand même un inventeur super génial. Et après avoir réglé le problème des moteurs à explosion, il s'est attaqué à nos frigidaires. Là, je crains le pire. Ouais, il y a de quoi. Là, il faut que je vous fasse une petite parenthèse et que j'explique le fonctionnement d'un frigidaire. Il y a un circuit fermé qui contient un gaz. Une partie de ce circuit est à l'intérieur du frigidaire et l'autre partie est à l'extérieur. A l'extérieur, le gaz est comprimé par un compresseur et devient liquide. Ce liquide passe alors dans les tuyaux qui sont à l'intérieur du frigidaire. La pression est relâchée, le gaz est alors décompressé. Et relâcher la pression d'un gaz absorbe de la chaleur. Et si ça absorbe de la chaleur, ça fait du froid. Le gaz passe alors à nouveau dans le circuit à l'extérieur. Il est comprimé et la compression va dégager de la chaleur. C'est pour ça qu'il fait chaud à l'extérieur d'un frigidaire. En gros, on peut dire que la chaleur de l'intérieur du frigidaire a été transférée vers l'extérieur. C'est pour ça que l'intérieur d'un frigo est froid. Alors au début du XXe siècle, les premiers réfrigérateurs utilisaient comme gaz réfrigérant soit de l'ammoniaque, soit du dioxyde de soufre ou encore du propane. Et ces produits peuvent brûler ou alors ronger la tuyauterie ou même carrément exploser. Ce qui fait qu'à cette époque, il y a eu pas mal d'accidents de frigidaire qui se mettent à exploser tout seul. Voilà voilà. Et alors à ce moment arrive notre inventeur génial, Thomas Midgley. Il va faire quoi ? Mettre un produit antidétonnant dans les réfrigérateurs ? Genre t'es traité le plomb ? Ouais, à peu près. Il a repris son tableau périodique des éléments et il s'est concentré sur les éléments qui étaient en haut à droite du tableau. Et pourquoi ? Parce que c'est abondant et pas cher, voilà. Pourquoi ? Sa règle empirique était Plus je vais vers la droite, moins ça brûle. Plus je vais vers le haut, moins c'est toxique. Ce qui fait qu'il a porté son choix sur les composés faits de carbone, de fluor et de chlore. C'est FC. Chloro-fluorocarbone. Et pour Midgley, le composé idéal était le dichloro-difluorocarbone. Ouais, les chimistes aiment les mots qui sont vraiment très longs et très compliqués et imprononçables. Le dichloro-difluorocarbone a plus tard été commercialisé sous le nom de fréon. De fréon R12 pour être plus précis, parce qu'il y a plusieurs classes de fréon. C'était le gaz idéal. Point d'ébullition très bas, pas toxique, ça ne brûle pas, ça n'explose pas. Parfait. Magnifique. Idéal. C'était tellement idéal et inoffensif que pour prouver l'inocuité de ce gaz, Thomas Midgley l'a respiré et a soufflé sur une bougie pour l'éteindre. Alors l'invention de Midgley et ses fréons, ça a été un succès commercial phénoménal. Ça a été utilisé pendant plusieurs dizaines d'années sur tous les frigos à travers le monde entier. Voilà. Et ces gaz sont tellement inoffensifs pour le corps humain qu'ils sont encore utilisés aujourd'hui dans les bombes pour l'asthme. Ouais, en fait c'est génial, il a rattrapé son coude et du tétraléctilplomb là, qui pollue partout. Il s'est rattrapé en offrant les fréons au monde. Hum... Non. Non. Apparemment, les chimistes se sont rendus compte dans les années 70 que ces fréons étaient capables de détruire la couche d'ozone. Et finalement, ils ont été interdits en 1987. Pour les bombes utilisées par les asthmatiques, c'est toujours utilisé parce qu'il n'y a absolument aucune alternative à ce gaz. Aucune. Mais pour les frigos, c'est fini. L'homme qui empoisonna le monde en tentant de le sauver. Il n'a pas eu des remords sur la faim ? Même pas, non. Bon, on ne peut pas le blâmer non plus. A l'époque où le tétraléctilplomb et les fréons ont été découverts, ça a été des inventions absolument fantastiques. Une véritable révolution. Une découverte scientifique fondamentale et exceptionnelle. A l'époque, c'était du pur génie et il n'y avait aucun moyen de savoir les conséquences plusieurs dizaines d'années plus tard. En fait, Thomas Midgley est l'homme qui aura eu le plus d'influence à lui tout seul sur l'atmosphère de notre planète. Et de toute façon, il n'a pas eu le temps de voir les conséquences néfastes de ses inventions. Il a attrapé la polioméli... La poliomiel... Il a attrapé la polio dans les années 1940 et il s'est retrouvé un petit peu à moitié paralysé. Il s'est alors construit un système de sangle sur son lit pour pouvoir se lever plus facilement. Et il a fini par s'étrangler accidentellement en 1944. Voilà. C'est dommage parce que le vaccin contre la polio a été découvert en 1955. Voilà. Un inventeur génial. Oui. Triste. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021